Musique Nicaron, Sophie, qui maintenant a eu ses premières générations en piste, on a vu des bons chevaux d'Auteuil. Qu'est-ce que tu tires comme bilan des premières générations françaises de Nicaron en piste ? Ils ont prouvé une certaine qualité. Il faut savoir quand même que pour l'instant, on a 68 produits de Nicaron qui ont été en âge ou sont en âge de courir. Je dis bien où était parce qu'il y a eu une production allemande avant. Donc c'est une toute petite production et ces produits totalisent quasiment un million de gains. Donc c'est quand même un très très beau ratio. En plus, ils produisent des poulains qui se ressemblent un petit peu tous. solidité, de l'os, assez agréables physiquement et qui sont en plus de bons élèves. C'est-à-dire que j'ai que des échos où les chevaux sont assez faciles et plutôt bons travailleurs. Il faut profiter de Nicaron. Il a 19 ans déjà. Il est plutôt jeune, mais bon, il a quand même beaucoup saillit. Tu peux nous rappeler sur les deux dernières saisons combien de jeuments il a reçu ? Ça annonce du bon, ça aussi. Oui, en fait, il a fait une année explosif en 2019, certainement grâce à ses premiers trois ans où là, on a eu 160 juments à saillir. Donc c'était énorme. Et donc ces produits, on les verra maintenant d'ici deux ans sortir. Donc je pense qu'on verra enfin beaucoup de Nicaron parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'en voit pas assez. C'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada